Je dois bien avouer que votre engouement pour les vidéos, vos théories m'impressionneront toujours. C'est un concept qui est pourtant banal et c'est vous qui faites le travail et pourtant, vous kiffez que je lise vos idées. Je ne vais pas me priver de continuer, surtout qu'en plus, ce qui m'impressionne tout autant, c'est que vous avez toujours des idées originales et que je peux faire passer dans mes vidéos. Parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir régulièrement des théories qui se ressemblent. Alors oui, on en a, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà l'idée de base et après, les arguments qui sont donnés. Et dès que je vois des théories qui ne sont pas dans les autres vidéos, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt, je me les note et je vous les livre. Et là, j'en ai cinq avec moi. Je vais vous laisser seul juge de la pertinence de ces théories. Information importante avant de débuter, je me suis refait très récemment, en deux jours seulement, tous les films Star Wars, à part le 7, parce que je l'avais déjà revu deux fois. Mais la saga Star Wars, les six premiers films, je ne les avais vus qu'une seule fois. Donc là, je suis d'autant plus prêt pour vous répondre, parce que là, tout est très frais dans mon esprit, même si la plupart parlent de Star Wars 7. Mais bon, elles vont souvent chercher leurs idées dans le passé. Donc, en tout cas, là-dessus, je suis à jour et je suis en plein dedans dans mon esprit. Alors, écoutez, je vous propose de commencer. Et on commence avec notre cher Albert Gazarian, qui me dit, si Snoke était Palpatine, il aurait dit à Ben que son grand-père Vador est allé du côté obscur. Bon, jusque-là, on le sait via le 7. Puis après, pour renforcer Ben du côté obscur, et il lui dit à la fin que Vador est un traître, puisqu'il voulait tuer Palpatoche. Allez, si tu veux, Palpatine. Oui, alors, ok pour ça, mais t'imagines, il a fondé tous ses espoirs en Vador, et là, Palpatine lui dirait, enfin, Snoke, si on veut remettre les choses en place, lui dirait que non, en fait, finalement, c'est un traître. Pour moi, là, Ben ne sait plus où il en est. Ouais, et oui, donc justement, tu dis qu'il peut aller du côté obscur, mais je crois que tu le dis ensuite, il y aurait plutôt du côté lumineux à cause de cette révélation-là. Palpat croyait que cela l'énerverait, et qu'il allait tout faire pour se venger, mais il se trompe. Ben rebascule du côté lumineux, avec les pouvoirs lumineux et obscurs, en sachant cela. J'espère que ça t'a plu. Quoi final ? Bah oui ! Moi, ouais, ça me plaît, parce que, justement, ouais, Palpatine, lui, on va dire que si c'est vraiment Snoke, même si moi, je n'y crois pas vraiment, veut justement, alors, au départ, prenait comme base Vador pour que Ben puisse l'idolâtrer et tomber du côté obscur, mais après, oui, s'il utilise cette ruse pour l'énerver encore plus, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais c'est vrai que ça aurait pu marcher, vu qu'il a voulu fonder tous ses espoirs en Vador, et après, il lui casse son délire en lui disant que c'est un traître. Du coup, là, oui, c'est vrai qu'il aurait pu s'énerver, et on sait que, via la colère, via l'énervement, eh bien, on bascule encore plus du côté obscur, on est complètement là-dedans. Mais c'est bien trouvé, parce que, finalement, il se dit, bah ouais, si c'est un traître, à quoi bon continuer dans cette voie-là ? Je vais redevenir un peu plus sage. Ouais, c'est pas mal. C'est une courte théorie qui... Alors, tu ne vas pas plus loin en disant les conséquences que cela pourrait avoir du fait que Ben retourne du côté lumineux, mais pourquoi pas ? Et cela, en même temps, me permet de vous parler d'autre chose. J'ai lu un truc récemment, là, sur l'explication du titre de Rogue One, et à un moment, le gars qui explique le titre de Rogue One parle du fait que Rogue One ne serait, pour une fois, pas... ne suivrait pas, du coup, comme les autres films, l'histoire de Anakin, ou l'histoire qui découle de Anakin, puisque tout part de Anakin, je parle en termes de film. Et c'est là où je me suis dit, ouais, alors, du coup, ok, donc dans le set, on n'a pas encore énormément de confirmation comme quoi tout viendrait de Anakin, à part une seule chose, c'est que Leia, qui est la fille de Anakin, a eu, du coup, un fils qui est Ben. Et Ben, du coup, est un Skywalker. Et on va dire que, de manière générale, même s'il y a eu des moments où ils ont basculé du côté obscur, les Skywalkers ont été, de manière générale, bons. Et je me dis que, est-ce que dans le set, on n'a pas mis en place et mis en avant énormément Finn et Rey pour, au final, se focaliser à la fin sur Ben. En gros, je veux dire que Ben serait, en fait, le héros de cette nouvelle trilogie. Carrément, oui. C'est-à-dire que, toutes les théories qui disent comme quoi Rey va basculer du côté obscur, alors ça, j'y crois moins, mais que Ben, par contre, comme tu le dis, Albert, va passer du côté lumineux, eh bien, c'est vachement intéressant parce que c'est lui qui deviendrait le héros et qui va, au final, peut-être, du coup, battre Snoke. Bon, pour moi, Snoke ne serait pas Palpatine, mais je pense que, d'une manière ou d'une autre, il va redevenir, il va revenir du côté lumineux. Alors après, il a quand même tué son père, il a quand même tué Han Solo, et le fait qu'il rebascule, au final, du côté lumineux ferait une sorte de pied de nez à ce qui s'est passé dans le set parce que, finalement, la mort de Han Solo aurait peut-être moins d'intérêt. Ou alors, il faudrait que, dans le 8, il y ait une énorme conséquence vis-à-vis de Ben par rapport à la mort de Han Solo qui soit engendrée, mais qui soit, après, effacée, peut-être, dans le 9, qu'il le fasse rebasculer et qu'après, il se ligue contre Snoke. Enfin, je ne sais pas, il y a quand même énormément de choses à imaginer, mais voilà. Si tout tourne... Alors, si Rey n'est pas une Skywalker, si elle n'est pas une descendante directe de Anakin, je pense que, du coup, le récit va plutôt s'axer sur Ben, sur Kylo Ren, et c'est lui qui deviendrait, du coup, le héros de cette nouvelle trilogie. C'est vraiment ce que je pense. Je me suis fait la réflexion, en fait, ce matin. J'avais lu cette théorie-là, ce matin, et puis, du coup, je suis parti là-dedans. Et là, je n'ai lu qu'une seule théorie et j'ai déjà fait pratiquement 10 minutes de vidéo. C'est cool, n'est-ce pas ? Bon, allez, tu m'auras inspiré, Albert. Et là, on va passer, du coup, au passé de Finn avec Kylo Ren. J'adore ton pseudo. Qui me dit... Et sinon, j'ai une petite théorie sur Finn. Je pense qu'il a été enlevé à son plus jeune âge par Snoke, lui-même, car il a une affinité avec la force, mais que sa formation a été un échec. Et qu'il est donc devenu un simple Stormtrooper. Je pense ça, car au début du film, on voit Kylo Ren et Finn se regarder assez longtemps. Alors, c'est vrai. Il y a deux raisons. Déjà, pour lesquelles ta théorie pourrait être bonne. C'est déjà de une, parce qu'à un moment, dans le film d'Instagram 7, on le voit manipuler un sabre, même s'il ne le manipule pas super bien, on pourrait justement penser qu'il a déjà été formé au départ par Snoke. Et en plus, Kylo Ren et Finn se regardent. On dirait qu'ils se reconnaissent quand même. Et donc, bon, pourquoi pas ? Peut-être parce qu'il ressent la force qu'il y a en lui. Donc, on peut dire, voilà, peut-être qu'ils le connaissaient, voilà, qu'ils ont été élevés ensemble auprès de Snoke. Et puis, quand on lui a informé que Poe s'est enfui avec un Stormtrooper, il a directement su qui était le Stormtrooper en question. Et enfin, je trouve que Finn se débrouille pas mal au sabre et contrairement à Rey, il avait l'air de savoir que la force, les Jedi et tout étaient vraies. Mais bon, c'est qu'une théorie. Oui, oui, c'est qu'une théorie, mais ça pourrait quand même expliquer justement pourquoi est-ce que Kylo Ren et Finn semblent assez familier et aussi et surtout pourquoi Finn saurait déjà quelque peu manipuler le sabre. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. On a de l'idée. Comme je vous disais, on en est à la huitième vidéo de vos théories et pourtant, on a toujours des bonnes idées. Ensuite, j'ai intitulé cette théorie Hux Skywalker. Elle me paraît très intéressante et elle vient de Frédéric Belmont qui me dit Très intéressant. C'est vrai que c'est une chose qu'on écoute très peu, qu'on voit très peu. Moi, j'ai vu le set en ne voyant qu'un général lambda, mais on pourrait creuser parce que justement, tu dis après, l'acteur irlandais qui incarne a comme par hasard le même âge qu'Adam Driver, donc Kylo Ren. C'est-à-dire que les deux hommes sont nés en 1983, année de sortie de l'épisode 6, dans les salles obscures. Simple coïncidence, là encore. En découvrant les deux hommes ensemble sur le pont du Destroyer au cinéma, je me suis tout de suite dit qu'ils avaient formé ensemble un complot contre Maître Luke à l'Académie des Jedi afin de leur renverser avec la complicité des Chevaliers de Rennes, tout en massacrant les Padawans à l'instar de Papi Vador. La confirmation d'une telle filiation permettra à l'épisode 8 de prendre un tournant inattendu, tout en renforçant le rôle de ce jeune général, en qui sortirait alors de sa posture jusqu'ici décriée de nazi caricatural pour le hisser au panthéon des grands méchants comme l'était Tarkin ou le comte Doku. Déjà, très bien écrit comme théorie. Vraiment, point de vue de l'écriture, j'adore. Et après, ben voilà, non, mais c'est vrai, tu as tout dit, ça pourrait faire prendre une tournure au 8 qui soit assez inédite. Et en même temps, ça rejoindrait ce que j'ai dit sur ma première théorie. Enfin, ça y rejoint pas, mais ce que je veux dire, c'est que si Hux est un Skywalker, alors dans ce cas-là, il pourrait y avoir une toute autre histoire qui se passe justement autour de ce personnage. Après, je ne sais pas si c'est bien en termes cinématographiques, de manière générale, ou même dans l'histoire de Star Wars, de tout à coup mettre un zoom sur un personnage qui a été assez peu mis en avant dans le set malgré tout. Ou alors, ce sera un Skywalker, mais je ne sais pas, on ne va pas trop se pencher sur son personnage et du coup, peut-être plus après sur Kylo Ren. À vrai dire, là-dessus, je ne sais pas, je suis assez mitigé, même si la théorie tient énormément la route et je ne te souhaite que d'avoir raison. Maintenant, on va passer à une théorie qui revient sur les origines de Rey. C'est une toute petite théorie énoncée par Lily Snow et qui me dit « J'ai une petite théorie sur Rey. Rey n'est la fille de personne. Pourquoi pas ? » « Je m'explique. Je pense que ni Luke ni Anne et Léa sont ses parents. Mais soit Luke, soit Léa deviendront tellement proches d'elle que l'un ou l'autre choisira de l'adopter et ainsi elle deviendrait leur fille. » Voilà, ce n'est pas tellement une théorie qui fait rêver, mais pour moi qui est plus ou moins plausible à prendre ou à laisser. Alors, je voulais noter cette théorie justement parce que c'est vrai qu'on fait souvent énormément de rapprochements des liens de parenté et surtout qu'on met énormément l'accent sur Rey, sur ses origines. Je vais y arriver. Mais là, on a une théorie justement qui vient bousculer un petit peu tout ça et qui nous dit « Non, en fait, Rey, elle est la fille de personne. » Et encore une fois, ça rejoint à ma première théorie qui dit que... Enfin, la théorie de Albert tout au départ qui dit que justement l'accent va être plutôt porté sur Kylo Ren, sur Ben alors que l'accent a été mis sur Rey et Finn tout au début. Et en fait, on va découvrir qu'ils n'ont aucun lien de parenté avec ceux qu'on connaît et du coup, petit à petit, le focus va se mettre sur Ben. Donc, ouais, non mais ça, c'est tout à fait possible. Donc, écoute, je t'accorde le bénéfice du doute à ce sujet. Et enfin, on va terminer avec une sorte de théorie analyse comme je l'ai appelée. Alors, c'est un long pavé. Donc, je vais vous lire ça. comme je lirais le livre, par exemple, parce que là, il y a de quoi lire, mais c'est bien écrit et c'est fort intéressant. Donc, je ne vais pas spécialement réagir, pas forcément réagir. je vais vous laisser apprécier ce qui a été dit et voilà, je vous parlais. Puis de toute façon, on va terminer là-dessus. Alors, cette sorte de théorie analyse, elle a été écrite par Lolo Blurp et qui me dit « Bonjour, je suis un fan de Star Wars et j'aurai une théorie qui me semblerait plausible et se rapprochant le plus de l'univers et des anciens épisodes de la saga. » Allez donc, c'est parti ! Tout d'abord, je vais commencer par la remise de la carte de Lord Santeca à Pau Dameron qui le conduirait à Luke. Ce qui voudrait dire qu'il a bien connu Luke pour qu'il ait confié son emplacement d'exil. On verrait mal Luke donner son emplacement à n'importe qui, surtout pour qu'on ne le trouve pas. Donc, on pourrait se dire que Lord Santeca faisait partie du Temple Jedi avec Luke à sa tête et peut-être même un maître Jedi qui y régnait, ce qui justifierait pourquoi Kylo Ren le reconnaît et lui dit « Vous voilà devenu vieux. » Je vais ensuite directement passer à Rey. Elle est esclave sur une planète désertique qui se nomme Jakku. Comme vous le saviez, maintenant, parlons de son passé. On sait qu'elle maîtrise la force et qu'elle est puissante en elle comme dit Kylo Ren à Snoke. C'est une très bonne pilote et elle s'y connaît en réparation. Ça ne vous rappelle personne ? Ben si, Anakin, évidemment. C'est le quasi-portrait craché d'Anakin mais en femme. Elle dit dans le film ne pas avoir connu ses parents et qu'elle les cherchait. Et c'est là que je vais faire le lien avec Anakin. Anakin n'a pas connu son père et sa mère et morte dans ses bras. Je veux en venir au fait que Rey pourrait être la réincarnation d'Anakin. En général, je n'aime pas trop ces histoires de réincarnation mais bon, je vais te laisser dire, je vais te laisser faire et on va voir ce que tu nous énonces ensuite. Plus loin dans le film, lorsqu'elle se fait capturer par Kylo Ren, elle s'écrit « Non, c'est toi qui as peur. Peur d'être plus faible que Dark Vador ! » Donc, elle connaît Dark Vador alors que le nom lui a jamais été cité. Oui, mais là, je suppose qu'elle l'a tout simplement lu dans les pensées de Kylo Ren. Donc, je conclue que ça pourrait peut-être très bien être la réincarnation d'Anakin après qu'il soit passé du côté obscur mais revenu à la lumière à la fin du 6. Je vais maintenant parler de Luke. Le concernant, après son académie, a été attaqué par Kylo et les chevaliers de Ren sous l'ordre de Snoke puis tué tous ses disciples. Il aurait cherché à fuir. Oui, mais pas tout seul car on peut imaginer qu'une enfant était cachée pendant l'attaque et que Kylo et ses disciples n'auraient pas vu pendant l'attaque mais seulement à la fin lorsque Luke la transporte loin et l'emmène sur Jakku. Ceci expliquerait le passage avec Kylo et le gars qui annonce qu'un droïde s'est échappé avec une fille et qu'il répond en l'étranglant « Quelle fille ? » Donc, il l'aurait déjà aperçu. Cet enfant serait bien évidemment Rey, ce qui explique la vision de Rey abandonnée par un vaisseau, sûrement celui de Luke, pour la protéger et qu'elle puisse grandir sans que le premier ordre sache où elle est. Et c'est après qu'il s'est senti responsable de la mort de ses disciples et du basculement du côté obscur de Ben Solo qu'il est parti s'exiler sur une île après avoir donné son emplacement à Lord Santeca juste avant de quitter l'académie. Pour Finn, je n'ai pas grand chose à dire mais du moins ça pourrait tenir la route. Il dit dans le film qu'ils sont enlevés dès le plus jeune âge et avoir été formés dans un seul but. On pourrait donc conclure que Finn est le fils de Lando Calrissian. Pour finir, je vais passer à Snoke pour moi Snoke n'est rien d'autre que Dark Plagueis. Ça j'aime bien. Il maîtrise le côté obscur il ressent la force quelque chose s'est réveillé. Sur cette phrase il veut parler de la force. Dans l'épisode 3 Dark Sidious dit à Anakin qu'il peut créer la vie. On pourrait donc supposer qu'il a créé Anakin et une fois celui-ci mort l'a ressuscité ou du moins réincarné dans la peau de Rey. Mais Kylo ne le sait pas ou alors il s'en doute un peu. C'est pour ça qu'il dit lors de l'affrontement il te faut un guide. Un peu comme Sidious qui essaye de faire basculer Anakin et arriverait à achever ce qui a commencé. Je veux dire par là que Vador a voulu corrompre Luke en le faisant basculer du côté obscur sous l'ordre de Sidious. Peut-être est-ce le cas de Kylo pour Rey sous l'ordre de Snoke Pléguis. Voilà une très très bonne analyse. Alors c'est vrai que je dis que je ne suis pas trop friand de la réincarnation mais c'est vrai que dans l'épisode 3 Palpatine dit à Anakin que Pléguis était quelqu'un qui savait déjouer la mort qui savait créer la vie et donc je me dis pourquoi pas mais créer la vie et réincarnation c'est quand même totalement différent. Donc je ne sais pas. Alors à vrai dire là je ne sais pas trop quoi en penser. Malgré tout là tu nous as bien résumé un petit peu tout ce qui se passe et un peu toutes les questions qu'on pouvait se poser dans l'épisode 7 et c'est toujours très intéressant d'avoir un avis clair et avec quand même une bonne prise de recul. Alors tout n'est pas forcément vrai. De toute façon on ne le saura pas tant qu'on n'aura pas vu le 8 et le 9. Je ne partage pas tout non plus mais il y a quand même beaucoup d'éléments que j'aime et que j'aimerais que ce soit vrai. Donc non c'était vraiment sympa comme théorie analyse. Tu as bien fait de nous la partager parce que tu vois du coup et bien elle se retrouve dans cette vidéo vos théories 8. Je sais que déjà il y en a beaucoup qui vont attendre vos théories 9. Il y a quelques théories que je n'ai pas prises mais que je pourrais qui sont assez récentes. Donc je vais les reparcourir et puis je verrai pour une vidéo vos théories 9. Mais dites-vous bien que je ne vais pas sortir deux vidéos vos théories l'une après l'autre. Ça n'aurait aucun intérêt. Donc je vais laisser passer un petit peu de temps et puis je vais attendre aussi que vous ayez d'autres théories parce que je ne suis pas sûr d'en avoir assez pour faire une vidéo complète. En tout cas voilà celle-ci est terminée. J'espère encore une fois que ça vous a plu et puis je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous ! Merci.